Salut à tous ! Sepp qui danse toujours Ça va ? Il a l'air d'aller oui Et on a Skippy sur le chat Bonjour Skippy Bonjour à toutes et à tous Il y a Amaury qui a pris le micro Il paraît que je suis là Comment va-t-il ? Il va très très bien j'ai envie de dire bonne année J'ai envie de te dire que c'est la première fois depuis 2018 Tout à fait, depuis on s'était vu à l'émission spéciale Noël Effectivement Il y a plein de cadeaux, la grande Skyroulette Voilà En parlant de Noël, Ile des Brandos Qui est toujours autour du plateau Notre père Noël Et à toutes et à tous bien sûr Comment vas-tu ? Bah écoute ça va je porte mon sleeper 2D2 Il fait bip bip ou pas ? Quoi ? Fais un petit bonjour à Mewps et Olsnit sur le chat Tout à fait, salut à toutes et à tous Donc Seb comment ça va ? Je t'ai pas demandé Bah ça va bien, je pense que ça va Ça va ? Ouais Très très bien Bah ça va très bien Alors le petit sommaire d'aujourd'hui on va vous parler Déjà on va faire des petites critiques Altered Carbon, Ile des Brandos tu vas t'y coller Black Panther c'est moi qui m'y colle Bon voilà cette fois-ci je sors de mon rôle d'arbitre Et on va également parler d'un gros gros sujet La semaine dernière on a eu beaucoup de résultats financiers De l'industrie du jeu vidéo Ça nous permet de mesurer la santé de l'industrie Et on va revenir sur le sujet Dans un grand débat Exactement Après nos deux critiques pour l'heure Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux Vous avez déjà commencé à le faire Et notamment sur Youtube Et on dit bonjour à Nicolas et Xiemer sur Youtube Tout à fait Parce qu'on regarde aussi le chat Youtube Voilà on est sur Youtube et sur Twitch Voilà vous pouvez nous suivre sur Twitter Et l'émission dure maintenant une heure et demie Où nous saluons tout le monde Et puis on se dit au revoir Et c'était ça C'est un beau projet Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook C'est important hyperlink sur VL C'est parti pour la Newsbox J'ai dit c'est parti pour la Newsbox Elle est bien partie là ouais On commence avec les Snyder qui ont été virés du DCIU Il les Mandeau Tout à fait apparemment C'est relaté par un chef de presse américain Qui a désormais quitté son poste Et qui donc part en Comme il le dit lui-même DGAF mode C'est à dire don't give a fuck Et il balance tout ce qu'il peut balancer Et il a donc fait cette révélation Que avant même que Snyder Zack Snyder nous parle de ses problèmes de famille Qui le poussaient à se retirer De la production du film Il aurait déjà été mis à l'écart Et donc peut-être demander On lui a peut-être demandé De mettre ça en avant Pour justifier sa bise sur le banc de douche Sachant que de nombreuses sources disent Que son premier scénario était Inregardable C'est un adjectif qui revient plusieurs fois Inregardable C'est vrai que c'est compliqué Dans un contexte où Les raisons officielles Invoquées par Warner Bros Pour justifier le départ de Zack Snyder Etait le suicide tragique de sa fille Quand même Ce qui veut dire qu'en l'occurrence Pour ne pas casser la promotion d'un film Warner aurait forcé Snyder A mettre en avant le suicide de sa fille Pour cacher son licenciement D'une certaine façon oui De son licenciement à lui et à sa femme Voilà Après est-ce qu'ils ont accordé leur violon ou pas A voir Mais c'est très très compliqué comme histoire On aura sans doute D'autres éléments A vous faire parvenir Dans les actualités suivantes Il est bon d'eau Parce que le monde n'est quand même pas tout gris Il y a Kung Fury qui arrive au cinéma Exactement On a appris récemment que Kung Fury 2 était un projet qui serait hollywoodien Dans sa démesure Kung Fury, le petit court-métrage d'une demi-heure Qui a été disponible en 2015 sur Youtube Se voit maintenant offrir une suite Où bien évidemment David Hasselhoff sera de retour Mais Michael Fassbender Ainsi qu'Arnold Schwarzenegger Devraient être au casting pour un épisode Voilà Histoire de faire le vrai nanar Mark Expendables n'aura pas su être Oh ! C'est une grosse charge que tu fais là Tu t'engages Mais Capcom ne s'engage pas sur Switch visiblement Non parce que Monster Hunter World sur Switch C'est niet Et c'est justement lors d'un entretien avec Toyo Keizai Online Que Hau Haruhiro Tsujimoto Le président de Capcom himself A annoncé que ce n'était même pas la peine d'espérer un portage sur Switch Parce que le jeu a été développé avant tout pour les consoles de salon Et le PC pour exploiter au maximum ses différentes plateformes Et qu'il a été évidemment développé en amont du développement de la Switch Et avant qu'ils connaissent les capacités de la Switch Donc quoi qu'il se passe n'était pas du tout prévu dans la pipeline Néanmoins Capcom étudie actuellement la meilleure façon d'adapter toutes ses franchises Sur la console Nintendo Tout à fait Ah oui Parce que tu as vu la vidéo du joueur du grenier hier soir C'est ça exactement La vidéo des 3 millions on l'espère Voilà on empiète déjà sur les recos C'est fantastique Seb tu as une deuxième news il me semble C'est la PAX qui arrive à Paris Oui la PAX fait-elle un détour à Paris effectivement ? Bah pas exactement Le très célèbre festival Penny Arcade Expo Qui a pour objectif de promouvoir de manière égale le jeu vidéo Ne va pas réellement débarquer en France C'est plutôt une sorte de spin-off qui se nomme Play Paris Powered by PAX L'événement est organisé par Guillaume Dorisson Qu'on connait mieux comme organisateur du Red Bull Comité Quand même Voilà Le Red Bull Comité je rappelle que c'est la messe française du jeu de combat Et notamment de Street Fighter V Et donc ça veut dire qu'au programme Il est vrai Oui il est vrai Au programme de cette fausse PAX spin-off On aura plutôt jeux vidéo, jeux de plateau, jeux rétro et e-sport Mais patience parce qu'on en saura plus le jeudi 15 février Bah on l'a su un petit peu après Rires Je me suis trompé dans la date Le jeudi de la semaine prochaine Voilà 22 Le vote 2 voilà tout à fait C'est cadeau 22 voilà Amaury qui nous donne une news sur THQ qui achète Cormedia Exactement Et ce pour 121 millions d'euros Car c'est une somme bien ronflante étonnante Quand on s'intéresse de plus près à la situation de THQ Nordic Qui je rappelle est une entité très jeune Elle est née en 2011 de la fusion entre Vous l'aurez compris Nordic Games et THQ Juste là ça va L'éditeur autrichien qui est spécialisé dans le rachat de studios Qui sont en mauvaise gestion ou situation financière Pour gonfler ses opérations Et résultat en 2017 THQ affiche un chiffre d'affaires de 51 millions d'euros Un résultat opérationnel de 19 millions d'euros Ca on va y revenir très rapidement pour expliquer exactement ce que c'est Ne vous inquiétez pas Et du coup 121 millions d'euros c'est un peu étonnant Il a fallu une levée de fonds de 60 millions d'euros en septembre dernier Pour que THQ Nordic puisse faire ce rachat Qui est très très important Puisqu'on le rappelle Quark Media distribue en Europe les titres de Sega, Atlus, Koi, Tecmo, Codemasters et j'en passe Il y a beaucoup de licences derrière C'est un des plus gros distributeurs en Europe C'est un très gros coup pour THQ Nordic Très très gros coup Alors à nuancer quand même Parce qu'il me semble qu'Atlus va ouvrir sa propre filiale de distribution en Europe Suite au succès de Persona 5 Donc un petit mercato Il y a toujours des petits guerres intestines comme ça Ça va être intéressant à suivre Cette semaine il y a également eu des répercussions sur les conditions de travail dans le jeu vidéo On en parlait avec Yvan Godet autour de ce plateau Et ne tape pas sur la table s'il te plaît Amaury Car ce 14 février à midi Les 21 salariés du studio parisien Eugène Systems Spécialisé dans le jeu de stratégie en temps réel Se sont mis en grève Après 15 mois de discussions avec la direction Alors voilà ils dénoncent des infractions du travail de la part de la direction Qui dénoncent des salaires minimums pas respectés Des heures supplémentaires non payées Des requalifications de postes arbitraires Et également l'absence totale de dialogue avec la direction créative Tiens donc Tiens donc Donc c'est un communiqué qui a été relié par le très jeune syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo Le STJV Voilà les langues se dévient On apprend notamment que des game designers auraient claqué la porte du studio Ça fait mal Donc voilà pour rappel la dernière grève de ce type en France remonte à 2011 chez Eden Game Dans ce qui montre peut-être que voilà L'enquête de Caner PC et Mediapart commence à faire des émules au sein des studios en France À suivre donc On verra bien On verra bien Ça pourrait être intéressant de leur poser quelques petites questions Et enfin une dernière news C'est Activision qui tease, en tout cas une rumeur disons bien entretenue, le retour de Spyro sur PS4 sous la forme d'un remaster Alors on ne sait pas si c'est une Spyro Trilogy ou pas Là on va faire un petit mini débat de fin news si vous le voulez bien Est-ce qu'on ne se dirigerait pas vers un retour après Yooka-Laylee, après Crash Qui a eu un succès inespéré l'année dernière Une scène trilogie qui a bien marché Très très bien marché Tant et si bien que Activision réfléchit à un portage sur Switch Qui a été très très vite tue d'ailleurs par la boîte Ils ont vraiment forcé la source à réécrire son article pour qu'il n'y ait pas d'informations qui filtrent Mais bon trop tard le mal était fait La question est-ce qu'on ne se dirige pas vers un regain des mascottes dans le jeu vidéo ? Ohlala Dans le jeu vidéo occidental ou en général ? Dans le jeu vidéo en général Parce qu'on voit que Sony quand même convoque beaucoup l'imaginaire du passé avec Crash, avec Spyro Avec même Medieval qui revient Oui Medieval qui revient Ça va être trop bien Est-ce qu'on ne se dirigerait pas aussi vers un retour de croc ? Oh non N'est-ce pas PJ ? PJ derrière la vitre Qui pète un câble Le retour des mascottes dans le jeu vidéo c'est peut-être le seul moyen Que les studios voient actuellement Pour faire vivre des jeux solo en gaming as a service je pense En fait C'est-à-dire que si t'en identifie un jeu au-delà même de sa franchise A un personnage, à une mascotte etc Je pense que t'auras beaucoup plus de chance De faire en sorte que les gens restent accrochés au jeu Plus longtemps c'est actuel Ça va pouvoir te permettre de créer des jeux de façon protéiforme En te ralliant sur un thème commun qui n'est pas vraiment un thème commun Qui est juste la mascotte C'est un peu comme les Mario Tous les Mario seraient connectés Et voilà On pourrait imaginer que Mario soit un énorme jeu Avec le module DLC tennis Le module DLC football Et c'est pas bête ce que tu dis C'est vraiment pas bête C'est un peu pour ça que je suis dans l'émission je crois Bravo Non mais justement j'y pense Mais ce genre de petites choses Par exemple on pourrait penser pour Spiro ou même pour Crash Crash Comment ça s'appelle déjà le jeu de TAC Team Crash Team Racing Voilà qui était génial C'est vrai qu'effectivement on peut imaginer plein de déclinaisons comme ça A partir d'un seul pilier Et que ça permettrait effectivement de faciliter entre guillemets les achats Puisque ça serait un achat à l'acte Quand on serait sur le jeu on pourrait dire Bah voilà je débloque le mode entre guillemets Team Racing Et ça pourrait faire Ne leur donnez pas des mauvaises idées Bah oui évidemment Parce que moi j'ai payé 20€ mon Sonic Mania et je suis très content comme ça Tu vas voir on va en parler dans le dossier de l'émission T'inquiète pas Kroll Gaming à ce service On a pas besoin de leur donner des mauvaises idées Les idées sont déjà là ça fait un moment qu'elles sont là Ça s'agit sur le chat aussi Sur le chat ça s'agit un petit peu Je vois Phenom qui nous dit À la base Croc c'est Yoshi sans la licence Car c'est un jeu Yoshi qui a fini chez un autre studio Petite anecdote plutôt sympa Très juste On a également Skippy qui nous dit qu'on y croit bientôt Earthworm Jim 3 Ah d'accord Earthworm Dites-le à ma place Une verre de terre Jim 3 Voilà Ou un nouveau Adibou on sait pas encore Ah Adibou ça serait pas mal T'imagines un Adibou version adulte je sais pas ce que ça donnerait Non Ça donnerait le Dark Souls des jeux pédagogiques Bon je crois qu'on a fait le tour du sujet C'est la fin de ce Point News On s'écoute tout de suite Night Tempo Can't Stop The Loliness Petite recommandation musicale de ta part Seb Oui c'est vrai On peut le dire De la vaporwave, de la house De la funk De la funk, bien disco On se retrouve juste après Pour partir dans le futur Avec Altor de Carbon et Il des Brando A tout de suite De retour en plateau Pendant la pause on a eu effectivement une petite précision de PJ Qui est venu en plateau pour nous expliquer que Croc c'était effectivement Argonaut Qui devait faire un jeu Yoshi à la base Et qui s'est barré chez Sony Oui Et pour répondre sur le chat Il me semble que c'est sur Twitch Phenom qui nous dit que Adi est la version adulte d'Adibou Je conteste C'est la version adolescente Et encore pré-adolescente Merci beaucoup On fait un petit visou à Zenox sur YouTube Mourad Mourad sur YouTube Et évidemment McCoy évidemment Qui est sur Twitch N'hésitez pas à nous suivre quoi qu'il arrive sur YouTube et sur Twitch Pour ne manquer aucune autre émission Les enfants il faut qu'on avance On va attaquer On va partir dans le futur Avec la future funk Et là on va rester dans le futur Mais futur un peu plus dystopique Avec Altor de Carbon C'est parti pour les critiques C'est de la merde Toi ! Idb c'est à toi Et bien On va parler d'Altor de Carbon Qui dans un monde parallèle S'appelle Blade Runner Tu veux dire qu'on est pas dans la bonne timeline ? Peut-être Le théâtre d'Altor de Carbon Est donc un monde dans un futur lointain Où chaque conscience humaine A été numériquement transférée Sur des disques de métal Qui peuvent alors être insérés Dans n'importe quel corps Ou enveloppe Comme le dit si bien la série Si celui-ci Si celui de naissance Se retrouve inutilisable Donc déjà ça commence bien Notre protagoniste principal Takeshi Kovacs Un japonais polonais Se retrouve donc réinséré 250 ans Après avoir été arrêté Et physiquement tué Dans un corps Qui n'est absolument pas le sillon Très vite On apprend qu'il a été acheté Par Boncroft Un membre de la caste dominante Les Métusalem Ou Met Pour faire plus court Distopie oblige Afin d'élucider Donc son propre meurtre Celui de Bancroft Puisque Bancroft Et son incroyable richesse Lui permet dans ce monde Complètement futuriste D'être réincarné Même s'il venait A être complètement détruit Une dystopie Une dystopie c'est quoi rapidement ? Une dystopie Parce qu'on m'a dit Qu'il fallait préciser la définition Oui 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 Alors une dystopie Telle que définie Sur la majorité des médiums C'est une fiction donc Dépeignant une société imaginaire Realisée de telle façon Qu'elle empêche ses membres D'atteindre le bonheur Donc on parle d'autoritaritarisme Ou autre vision néfaste Et népharienne du futur Et donc le meurtre en question Est bien étrange Puisque le riche et donc immortel Bancroft Était enfermé seul dans son bureau Avec l'arme Et le meurtre a eu lieu Avec l'arme de son coffre personnel La masquerade commence Mais alors Mystère Et à quoi est-ce qu'on doit s'attendre ? Alors Netflix nous sert donc ici Une adaptation en 10 épisodes Qui oscille entre 55 minutes et 1h05 Donc à chaque fois c'est quand même du costaud Du roman éponyme Qui a donc été décoré du prix Philippe Caïdic en 2004 Sauf que ce roman est une trilogie Et la série en a conscience Tout en essayant de se limiter Dans son exposition au premier tome On a donc de la pure dystopie Avec ce qu'il faut De questionnement existentiel De critique politique et sociale Et ainsi de suite Il y a aussi une bonne dose Bien sentie de sexe Et de violence Pour pouvoir grimer un peu tout ça Voilà on rajoute du négatif C'est dark c'est pas bien C'est Netflix On sent bien qu'Alterra de Carbon a un paquet de bonnes idées Sûrement originaires du roman D'arguments à exposer Mais l'exercice assez dangereux ici pratiqué Qui est donc d'en coller un maximum dans cette première saison Est un peu mal réalisée On a un peu de mal à comprendre tout ce qui se passe Parsemé de flashbacks de la mémoire de Takeshi Le personnage principal Qui peuvent durer jusqu'à un épisode entier Et qui viennent s'insérer dans la timeline principale D'une certaine façon Les personnages sont trop maladroitement je pense Un peu raccordées à l'histoire C'est à dire qu'à un moment ça vient se connecter Mais c'est peut-être un peu trop du développement de personnages Indépendant de l'histoire principale C'est parfois un peu trop lourd Car même si donc on définit bien sa psyché Il se passe trop de choses Donc tu citais, t'as cité Blade Runner au début de ta critique Est-ce que visuellement Altered Carbon s'en rapproche ? Ah ! Je crois que tu m'as coupé au Maison Drone Ah pardon ! Non juste pour finir Donc surtout que On reviendra plus tard On coupera Non mais on reviendra plus tard Effectivement beaucoup d'images résonnent C'est très très référencé à la SF Qu'on connaît Donc bien évidemment Blade Runner Il y a un peu de The Matrix aussi Mais aussi des trucs dans l'espace Enfin bon c'est on va dire Total Recall Ce genre de choses Il y a quelques séquences Qui sont vraiment exceptionnelles C'est-à-dire que c'est des moments vraiment inspirés Comme exemple sans trop vous en spoiler Imaginez que quelqu'un essaye de vous tuer Et que Et que A chaque fois que vous le tuez Bah il se réincarne instantanément dans un clone Et sauf qu'en plus Vous vous trouvez à côté de sa réserve de clones Ah ! Ça rend la situation un peu compliquée Imaginez que tout ça est dans un vide clos Alors là Ça part complètement cool La série fait d'ailleurs des efforts de mise en scène Vraiment pertinent Par rapport à des productions beaucoup plus paresseuses Je vais encore taper Pour la 15ème semaine d'affilée Netflix StarTech Discovery Voilà c'est une catastrophe Donc je m'en sers Là c'est plus intelligent C'est jamais trop mirobolant Mais ça marche vraiment bien C'est pas forcément des tableaux Ou des inspirations visuelles Dignes des plus grands Mais on sent que c'est juste La réalité virtuelle par exemple Est ici un véritable univers donc numérique Dans lequel les esprits sont complètement uploadés Vu qu'ils sont disponibles sur des disquettes Et Altered Carbon lui attribue une identité visuelle concrète Pas vraiment par le production design Puisque cet univers ressemble comme de gouttes d'eau Dans son décor à la réalité Mais visuellement il y a un espèce de filtre Qui n'est pas vraiment un filtre Enfin je sais pas comment vous dire Mais il y a un peu des fiches à Et ce genre de choses Pour qu'on sente que cette réalité est décalée Certains personnages apparaissent un peu en vision thermique C'est un peu étrange D'ailleurs les CGI sont utilisés avec parcimonie Juste ce qu'il faut Là où il faut Pour pouvoir permettre Encore une fois Je me répète Mais la dystopie c'est L'essence du On y croit mais c'est pas bien Un véritable effort a été fourni Quant au décor Sauf Il y a un endroit Vous verrez la série Peut-être que ça vous fera la même sensation Il y a un endroit où c'est un peu bof Mais bon L'univers nous permet De nous plonger vraiment Encore un peu plus Dans la matrice De cette réalité virtuelle Ouais On passe un peu partout Et Chaque chose semble à sa place Et Joël Kinaman dans tout ça Et non pas Joël Quiniaman Oh non Il aurait peut-être Le retour Là Pardon que ça Et bien donc C'est peut-être lui qui est le plus à sa place L'acteur qui est décidément N'a pas peur du J'avais employé malodroitement Fantastique au début Mais bon On va plutôt dire De la fiction un peu Surréaliste Comme on l'a déjà vu dans Robocop Ou dans Suicide Squad Qui encore une fois Ont toujours des allures de dystopie Où il jouait beaucoup moins bien Honnêtement Livre ici Sûrement une de ses meilleures performances Sauf Quand le scénario l'en empêche Un peu sur la fin C'est Parce que ça devient un peu trop chargé Encore une fois Vous avez tout le passé Qui se reconnecte Et il y a un retournement Qui est pas forcément ultra droit Mais bon Il est nécessaire Parce que A la fin je pense qu'on devait lui dire Derrière la caméra D'en rajouter plus 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 Ca fait un peu larmoyant Mais un peu too much C'est un peu bizarre Afin de suivre On va dire Le rythme de la montée En intensité du récit Il y a donc 2-3 moments Un peu moins bien exécutés Mais bon On lui tiendra pas rigueur Généralement Il est nickel Le reste du casting Est moyen plus C'est à dire qu'il n'y en a aucun Qui est mauvais Ils répondent tous à des archétypes Plutôt cadres Afin de Plutôt cadrer pardon Afin de Structurer son environnement Et donc s'ils ne sont jamais particulièrement bons Ils ne seront jamais particulièrement mauvais Il faut tout de même extraire ici une exception C'est un personnage pour qui j'ai eu un coup de coeur C'est un hôtel Slash Intelligence artificielle Vous découvrirez dans la série Pourquoi je dis ça Qui est Nul autre que Edgar Allan Poe Joué par un Chris Conner Qui on a pu voir guesté déjà Ici à droite à gauche à la télé Vous l'avez peut-être déjà vu Dans American Crime Story par exemple Le procès de Jameson Ou genre de choses Mais ici il crève vraiment l'écran En jouant brillamment ce que serait Un écrivain torturé du début 19ème S'il était aussi un super ordinateur du futur 300 ans plus tard Qui gère un hôtel Quoi ? Donc pourquoi pas C'est la fusion entre Tim Burton et Al 9000 en fait Ouais d'une certaine façon Non mais vraiment Alors là pour le coup t'aurais retrouvé une bonne image Ok Et enfin pour finir Bah écoutez Je vais vous recommander évidemment De tourner votre attention vers Netflix Et regarder Altered Carbon Parce que si ce n'est pas un chef-d'oeuvre Ce sera tout de même une bonne expérience C'est un univers dans lequel on se plonge Sans se faire engloutir Et sans se faire vomir D'accord Non parce que beaucoup de gens critiquaient L'abondance de violence et de sexe Que je trouve plutôt bien utilisée C'est l'un des principaux reproches Qu'on fait à la série en externe Non mais en général c'est vrai que Aujourd'hui on a tendance à un petit peu reprocher Ce genre de choses aux séries Tant que c'est bien utilisé Qu'il y a un sens Voilà L'abus n'est pas un abus Voilà je pense J'ai vu une critique qui allait jusqu'à dire Que Altered Carbon c'était Game of Thrones dans le futur Sauf que l'hiver est déjà là D'accord Whatever the fuck that means Mais bon c'est Contre Saint-Beuve Est-ce que ça vous inspire autour du plateau ? Moi ça me donne envie Je ne sais pas pour toi Alors pour le coup j'ai regardé le premier épisode Et effectivement ça partait un peu dans tous les sens J'attends du coup de regarder la suite Et je pensais pas que ça irait dans cette voie là Donc ça peut être effectivement assez intéressant de regarder Ok bah moi pareil j'avais essayé de regarder Mais j'ai pas eu le temps Parce qu'on prépare une émission sur Del Toro Et donc voilà j'ai d'autres plein de films à regarder On a des réactions sur le chat On a Skippy qui écrit alors en majuscule Alors avec le ping de sa connexion Je ne sais pas où est-ce qu'il en est dans notre discussion Il écrit best character juste au-dessus donc Du coup pour Spiro Skippy Il y a de l'abus c'est pas bien On se moque pas de nos auditeurs Si vous voulez on peut passer à Black Panther Je pense Je pense Ok bon bah je suis en moi très libre Panthère noir au Québec C'est ce qu'on a sauté à un moment Il y a des allures de films noirs Très profondes dans ce récit Donc si jamais vous aimez les films noirs Et que vous aimez un peu la SF Dans le sens où c'est un rite, une ambiance Les bafons mélangés à la beauté Le glam et en même temps le pas sexy Le premier film à faire ça c'était Blade Runner Mais non mais c'est pour ça qu'on dit Blade Runner C'est Blade Runner pour ça C'est de la SF film noir Alors nous avons juste une réaction avant de passer à Black Panther De Skippy sur le chat Qui nous dit Game of Thrones dans le futur C'est Ginga Eiyu Densetsu Donc les héros de la galaxie en français Et c'est plus vieux que Game of Thrones Donc les mecs qui disent ça ne savent pas de quoi ils parlent Et bim ! Ou alors ils ne connaissent pas Ginga Eiyu Densetsu Comme la plupart des gens normaux sur cette planète Skippy No offense Bon Seb c'est le moment où tu me donnes la réplique Lancement Oui c'est son conducteur il a parqué lancement en gros Donc effectivement Black Panther Donc c'est moi qui dis le synopsis très bien Oui c'est toi qui dis le synopsis très bien Alors Black Panther Alors c'est ce déjà 18ème film estampillé Marvel Studios Nous catapulte au Wakanda Eldorado africain isolationniste dont les réserves inépuisables de Vibranium ont fait la prospérité Et c'est moi qui fais des phrases compliquées Tout juste nommé roi après la mort de son père Le jeune T'Challa Reçoit les pouvoirs de Black Panther Et c'est alors que Eric Killmonger Soldat d'élite afro-américain aux origines troubles Lui conteste le trône Annoncé il y a 3 ans Black Panther était très attendu Est-ce qu'il tient toutes ses promesses ? Alors il faut dire qu'avant le vrai faux terminus d'Infinity War Marvel Studios offre une escale dépaysante Et avait présenté le film comme tel C'est à dire de promettre quelque chose de différent Une ribambelle de nouveaux personnages Des nouveaux décors Le tout porté par le jeune talent Ryan Kugler Qui avait déjà fait sensation avec Fruitvale Station Et Creed que j'ai vu ce matin Donc voilà pas mal de choses Beaucoup de promesses Et notamment la promesse d'avoir une première super tête d'affiche noire Alors rectifions les choses Blade c'était il y a 20 ans les gars Donc Blade c'était la première tête d'affiche noire d'un film de super-héros Effectivement bon ça fait 20 ans donc voilà Et donc le film a quand même beaucoup de choses à prouver Donc c'est dans la gestion de son univers que Black Panther est Pat le plus Donc bien loin de la grisaille qui se faisait encore un peu sentir dans Thor Ragnarok Le long métrage propose un univers foisonnant qui assume jusqu'au bout son envie de dépayser Et donc on a beaucoup de gros gros big up à Anna Beachler Pardon Britt Beachler Qui donne à l'afrofuturisme de Sunrise et Drexia Et également en réactualisant le Wakanda de Jack Kirby Et bien son premier film grand public Ce qui est quand même super cool Alors l'afrofuturisme très rapidement C'est un courant littéraire et artistique Qui vise à se réapproprier l'écriture du futur Là où à l'époque où la science-fiction était majoritairement écrite par des blancs A destination des blancs Donc voilà l'idée c'était d'appliquer les codes de la black exploitation A la science-fiction et à la fantasy pour s'écrire ses propres mythes Tu veux peut-être faire un petit teasing par rapport à l'émission future Oui tout à fait c'est un sujet qui gagnerait à être exploré au détour d'un numéro 1 Donc voilà Usant et abusant de son statut de blockbuster Black Panther tourne donc la page de la déconstruction Pour incarner une vraie force de proposition esthétique Et ça ça fait du bien Mais alors est-ce que le film casserait enfin les codes de Marvel ? Euh dis donc Alors passé ce gros révélement Il faut dire que Black Panther reste quand même un film Marvel L'écriture chorale qu'on avait déjà vu dans Avengers et dans Civil War Tourne ici à plein régime quitte à négliger son héros Qu'il s'agisse de la générale Okoye jouée par Danai Gurira De Shuri qui est joué par Laetitia Wright qui est un petit peu espiègle et très amusante Très bon personnage un peu inspiré de Q dans James Bond On reviendra à James Bond un petit peu tout à l'heure Ou encore de Nakia joué par Lupita Nyong'o Cet ensemble fait avancer l'histoire et présente à chaque fois une nouvelle facette des enjeux Donc c'est plutôt intéressant chaque personnage un peu une facette des tiraillements que traverse le héros Mais le problème c'est que ce héros joué par Chadwick Boseman Qui avait tout le temps réfléchi et tout le temps un peu en surplomb Bah en fait finalement il est en retrait des événements Il les porte pas vraiment lui-même Et du coup à la fin du film il n'a pas vraiment eu d'arc narratif Il a pas vraiment évolué au contact des événements Ce qui est un peu dommage Alors là où à contrario Eric Killmonger qui est le méchant Bah qui est joué par Michael B. Jordan qui pète la classe vraiment Et ben il porte le film aussi bien sur le plan narratif C'est lui qui guide les événements, c'est un joker en fait C'est comme le joker de The Dark Knight C'est lui qui écrit tout le film Et Batman va réagir Et donc là Black Panther va réagir à tout ce qu'il fait Donc ses motivations clairement exposées Et loin du manichéisme cosmique habituel C'est pas Thanos qui déboule en mode Je vais tous vous tuer Pourquoi bah je sais pas Là bah non c'est un personnage qui permet donc Au réalisateur originaire d'Auckland Comme le personnage tiens donc Et ben de noyauter un petit peu Le cahier des charges de la production de l'intérieur Et donc prévisible dans son déroulé Black Panther n'en est pas moins un film politique Il faut dire qu'on attendait Ryan Coogler au tournant sur le sujet Bah oui tout à fait C'est à dire que sans paternalisme Bah il s'était déjà engagé pour Black Lives Matter Notamment au détour du film Fruitvale Station Qui racontait l'histoire d'une bavure policière Maquillée et dont on attend toujours peut-être le verdict Avec Michael Bay Jordan en rôle principal Tout à fait Bah la muse C'est la muse de Coogler C'est pour ça que ce qui est intéressant C'est de voir que tout le discours du réalisateur Passe par ce personnage Et c'est un personnage qui est aussi également un acteur Qui le suit à travers toute sa carrière Ce qui est plutôt intéressant à suivre Mais donc là on a un petit peu la dualité Entre l'universalisme à la Luther King Et l'internationalisme communautaire de Malcolm X On l'avait déjà vu dans X-Men Là on le voit de manière beaucoup plus lisible Parce que les personnages portent en eux-mêmes Dans leur propre histoire Les stigmates de ce conflit Et du coup ça gagne en lisibilité Ce que ça perd en force de suggestion peut-être Donc c'est un peu avec des gros sabots C'est pas très subtil C'est un peu dommage Mais bon La querelle se double un petit peu D'une lecture géopolitique Avec la question du Wakanda comme superpuissance Mais ça va pas jusqu'au bout de son idée C'est un peu dommage C'est à dire voilà La défense d'un système de valeurs Justifie-t-elle qu'une superpuissance Se pose en gendarmes du monde Donc ça questionne le destin des Etats-Unis Pas sûr que Disney apprécie Voilà donc Dans tout ça on a peut-être pas encore parlé de mise en scène Oui effectivement Pardon Et donc Parce qu'il faut bien aborder les questions qui fâchent Et parce qu'on parle quand même de cinéma Black Panther accuse un retard technique certain La faute à un budget qu'on devine très tendu Forcément quand t'as Infinity War qui coûte 480 millions de dollars Juste derrière Faut faire des coupes Faut faire attention Surtout quand t'as énormément d'acteurs à rémunérer Qui coûte rien du tout en plus Bien sûr T'as un production design très 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 ambitieux Qui a surtout je pense demandé beaucoup de travail Et bien la principale victime c'est l'incrustation des personnages dans les décors Et donc le mouvement que la caméra va donner à ces personnages Bah tout simplement parce que comme l'image n'est pas nette On va le cacher Par un montage ultra découpé Par des plans très resserrés en post-production Et ça donne des scènes d'action pas du tout lisibles Je pense notamment aux deux scènes de combat au bord de la cascade Qui sont mais Juste irregardables Genre vraiment Ça rappelle un certain civil Waouh Je prends un exemple Je le dis avec d'autant plus d'énervement que j'ai vu Creed ce matin Et donc c'est encore très frais Creed c'était souple C'était lisible C'était agréable Il y avait un impact Là t'as une caméra T'as un moment où il te fait un passement de jambes Avec la caméra au niveau des genoux des personnages En travelling circulaire Avec de l'eau qui jaillit au premier plan De l'eau numérique Pour cacher le flou directionnel des personnages Et la mauvaise incrustation sur le fond Parce que le soleil couchant N'est pas raccord avec la lumière sur les corps C'est super bizarre C'est vraiment T'as des tas de petits détails comme ça Qui te sortent du film Et je parle même pas de la bataille finale Avec des rhinocéros Qui pour le coup Est un petit peu cheapos Donc la principale victime je disais C'est le mouvement C'est la grammaire cinématographique Et c'est vraiment dommage Parce qu'on parle quand même d'un film quoi Donc voilà Si je devais conclure Il faut reconnaître Ryan Coogler C'est parti pris audacieux Son production design vraiment intéressant Mais c'est dommage que cette entreprise Qui donne enfin la place A des représentations trop longtemps écartées A Hollywood Et ben Sacrifie la grammaire cinématographique au passage Tombant dans le même piège que Wonder Woman en fait Du coup Donc finalement Partie remise en ce qui me concerne C'est un film dont on retient énormément de choses Qui fait avancer le cinéma Dans une certaine direction Qui fait avancer le champ des possibles Dans ce qu'on peut représenter Qui fait avancer l'écriture de certains mythes Donc rien que pour ça L'entreprise est louable Mais sur le plan purement cinématographique J'ai pas trouvé Enfin c'est pas la hauteur de l'ambition quoi C'est comme un peu tous les films du MCU En fait au final c'est un peu un syndrome Qui en plus Enfin on en avait parlé Mais il subit Il subit peut-être le coût de certains autres films Voilà Voilà en terme de budget C'est peut-être un peu serré Par rapport à certaines autres super productions Si on peut dire Parce qu'on sait qu'il y a Le prochain Infinity Wars Qui coûte apparemment des bras On sait que Thor Ragnarok a aussi Bon bah voilà Ca a pas été un des films les plus Faciles à budgéter Donc voilà Peut-être que ce film On en a parlé A souffert Finalement de ça Parce que bon Faut le sortir de l'argent Mais il y a des compromis à faire Effectivement Amaury tu voulais rebondir je crois Non bah je pense que c'est un peu Répondu à ma question Je voulais savoir Comment tu resitues justement Black Panther dans l'univers Marvel quoi Ben disons que c'est Pour moi c'est Il prend la place de Thor Très clairement C'est-à-dire que Chris Hemsworth ne renouvelle pas son contrat Ils ont besoin d'une D'intrigue de court si tu veux D'un personnage qui incarne un peu Cette espèce de noblesse Cette espèce d'élévation un peu Un peu Un peu Shakespeareienne Et tu retrouves un peu les ressorts Un peu à l'Hamlet justement un peu Roi Lion Dans le film En mode Ah bah je suis parti Je me suis fait voler mon trône Et je reviens Je vais le reconquérir etc Enfin voilà Un petit peu toutes ces ficelles là Je voyais dans le chat Effectivement ça réagissait beaucoup Au choix de la musique de fond Toto Africa C'était un Un pied de nez Fait à la black Une certaine idéalisation De l'imaginaire africain Qui n'est pas dans ce film Et ça fait du bien Donc voilà Ce morceau est un mème Mais en même temps Voilà Ça s'articule bien je trouve Avec le film Et ça montre bien La page que ce film tourne Voilà Pied de nez IDB Je t'ai senti un petit peu sur la réserve Bah je l'ai pas vu Ah Donc effectivement Ça va aller très vite C'est un peu dubitatif Sur le chat on avait Tout le monde qui disait Que Creed était vraiment excellent Creed était vraiment excellent Phénom qui nous dit Que deux films sortent À un mois d'intervalle quand même Donc ça va dans le sens De ce que tu disais Seb Et visiblement Creed 2 Qui sera la suite spirituelle De Rocky IV Puisque Creed va affronter Le fils de Draco Ah d'accord Ok je ne savais point Ça va être intéressant Ouais ça peut être rigolo Est-ce qu'on a des réponses Sur le chat de YouTube ? Sur le chat de YouTube ? Non Bah voilà Les gens n'ont pas envie D'aller voir Black Panther Ils ont bien tort Parce que pour le coup C'est un film dont on retient Beaucoup de choses Et je pense qu'on a suffisamment Fait le tour du sujet C'est la fin de cette case critique On va s'écouter Puisqu'on en vient de parler De Black Panther On va s'écouter un morceau Qui avait été joué Dans le teaser du film A savoir Run The Jules Oh Et oui C'est du bon gros rap Qui tabasse Et on se retrouve juste après Pour parler de la santé De l'industrie du jeu vidéo A tout de suite De retour Sur le plateau d'Hyperlink Après cette pause musicale Bien énervée Et bien pouet pouet Comme il faut Bah oui Ça fait Tout ça Bref J'aime beaucoup C'est un truc Très radiophonique Très pouet pouet Je sens IDB toujours aussi perplexe Hum Pouet pouet Camion C'est con En même temps C'est moi qui vous ai lancé Donc j'ai rien à dire On va attaquer le cœur de cette émission Si vous voulez bien A savoir le débat sur la santé du jeu vidéo Qui n'en finit plus de nous étonner On a quelques chiffres Du syndicat national du jeu vidéo Qu'on va vous donner Juste après le jingle De toute façon ça sert à rien de discuter avec toi T'as toujours raison Si Ça sert de discuter C'est toi qui a toujours raison Hum Hum Et donc Oui 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 Ma voix m'a fait défaut quelques secondes Excusez moi Une croissance pérennisée par la distribution dématérialisée C'est le titre d'un paragraphe consacré à la santé du jeu vidéo Dans le dernier baromètre du syndicat national du jeu vidéo On y apprend par exemple que le marché mondial du JV s'élève à 60 milliards d'euros fin 2017 Et devrait avoisiner les 80 milliards d'euros fin 2021 Le segment du marché le plus important en valeur C'est celui du jeu mobile Intégralement dématérialisé Chiffre d'affaires de 22,5 milliards d'euros fin 2017 Il va poursuivre sa croissance pour avoisiner C'est de la prospective Donc voilà 33,8 milliards d'euros en 2021 Le marché du PC évolue à un rythme plus lent Le marché console est cyclique Avec notamment l'idée des générations de consoles Qui va peut-être être mise à mal On reviendra après Et puis voilà L'ouverture des boutiques en ligne Qui également révolutionne un petit peu La rentabilisation de certains titres AAA Avec notamment le Game as a Service Que tu mentionnais tout à l'heure IDB Et sur lequel on reviendra après Avant d'avancer dans le débat Amori Vu qu'on va parler un petit peu éco et business dans cette émission Il paraît Quelques petites précisions terminologiques s'imposent Oui parce qu'on va parler de chiffres d'affaires De résultats nets, de résultats opérationnels C'est quoi la différence ? De bénéfices Oui de bénéfices Oui bah si c'est au-dessus de zéro Si c'est entre zéro c'est un déficit Donc le chiffre d'affaires Bah c'est tout simplement la somme des ventes d'une entreprise Je crois qu'on peut pas faire plus simple Le résultat net en fait c'est C'est l'ensemble des résultats de l'entreprise Auquel tu vas soustraire l'imposition Et le résultat opérationnel C'est tout simplement le résultat net avant imposition Et également ce qui permet d'avoir une image un peu plus nette aussi Par branche Bien sûr d'une entreprise globale C'est une firme par exemple Par exemple comme Nintendo Qui a eu un résultat net positif En 2014 ou 2015 C'était une année désastreuse avec la Wii U Et ils avaient quand même eu un résultat net positif Parce qu'ils avaient revendu Des années désastreuses Voilà parce qu'en fait ils avaient revendu leur participation A un club de baseball Et du coup ils ont agrégé les chiffres Pour présenter leurs actionnaires Mais non regardez tout va bien On a un bénéfice net donc tout va bien J'ai envie de te dire Comme les trois principaux constructeurs de consoles Qui sont des entreprises ubiquitaires Et qui font aussi des résultats comme ça Evidemment On va peut-être commencer par là On va pas parler de Nintendo Avant en petite précision On va pas parler de Nintendo énormément sur cette émission Parce que dans deux semaines On fête déjà la première année de la Switch Et on lui consacrera un numéro tout entier On fera un bilan jeu, perspectives, résultats, etc. C'est une émission C'est une émission sur le signe de teasing aujourd'hui J'aime beaucoup Mais il serait temps qu'on avance Donc on va peut-être commencer par La première grande question n'est-ce pas De ce débat Les succès et les bides Qui ont peut-être porté Et bien la santé de l'industrie cette année Bah écoute du coup on va pas parler de la Switch C'est quand même dommage C'est quand même un des gros vecteurs Du succès du jeu vidéo en 2017 Simplement on peut quand même faire un Par les ventes de consoles d'abord peut-être Alors sur les ventes de consoles Je peux te les donner Sauf les Xbox Parce que tout simplement Microsoft Ne communique pas sur l'avance C'est pas forcément leur avantage en même temps Voilà Si vous voulez un chiffre assez éloquent Au Japon Alors que les Xbox se vendaient plutôt bien jusque là La dernière semaine Il s'est vendu 200 Xbox Contre 70 000 PS4 Voilà Si vous voulez un petit ordre de grandeur Un peu sur ce qui se passe au niveau de la Xbox Il faut dire que le Japon La Xbox n'est pas marketé comme une console En plus Et en plus elle est très dure à trouver Donc c'est pas pour rien Donc il s'est vendu en 2017 19 400 000 PS4 Plus PS4 Enfin les PS4 Pro sont comprises dans le lot 14 960 000 Switch A rappeler que la Switch est sortie le 3 mars Et non pas le 1er janvier C'est très simple L'Xbox je dis il n'y a rien On ne sait pas Il y a marqué PTDR sur le conducteur J'ai marqué PTDR parce qu'on ne sait pas Surtout au Japon Parce que ça se vaut vraiment pour le Japon pour le coup Et tout de même 6 600 000 3DS Ça reste une belle année pour la 3DS Et plus de 500 000 en France Donc on peut peut-être commencer par la 3DS Comme ça le sujet est évacué Une année peut-être portée par Pokémon ? Complètement parce qu'on a Soleil et Lune qui sont encore bien vendus en 2017 Et forcément Ultra Soleil et Ultra Lune Qui ont été longtemps en tête de gondole Notamment en France Et qui ont clairement porté la console portable de Nintendo Alors que la Switch avait tout de quoi être une concurrente Même pour la même firme Surtout que Pokémon On en parlait dans l'émission spéciale consacrée au sujet Mais c'était un jeu qui n'était pas spécialement attendu en plus Non pas forcément attendu Mais c'est toujours porteur C'est toujours une licence qui est toujours porteuse Donc même s'il n'est pas attendu Enfin j'ai envie de te dire C'est un rendez-vous Et les rendez-vous On peut dire ce qu'on veut Chaque année C'est comme FIFA Entre guillemets C'est des jeux On sait pertinemment qu'ils vont se vendre Même si Ils sont moins attendus Ça va se vendre Après Evidemment ça va se vendre plus ou moins bien Mais Après on peut quand même dire Que Ultra Soleil et Ultra Lune Sont porteurs pour la 3DS Parce qu'aucun jeu de 3DS n'a atteint le million de ventes dans le monde À part la franchise Pokémon Voilà Comme ça c'est simple Donc ça se vaut Mais pour le coup Pour Nintendo Ce qui était grand porteur C'était évidemment la Switch Parce que je vois qu'il y a un résultat opérationnel qui est exposé de 500% environ Donc voilà Si je peux te donner juste le chiffre d'affaires du Nintendo que je dois avoir sous la main C'est 6,3 milliards d'euros Oui j'ai tout reconverti en euros Ce sera plus simple pour tout le monde Parce qu'on va pas partir sur les yens En parité de pouvoir d'achat ou pas ? Non Ça va Et un bénéfice net tout de même d'un milliard d'euros C'est pas mal On peut en faire des choses avec On a Phenom qui pose la question sur le chat Et a raison Quand est-ce que la 3DS mourra en fait ? Est-ce que c'est cette année ? Est-ce qu'elle fera ses 10 ans en 2021 ? Ça c'est une bonne question Pour le coup les ventes de 3DS ne chutent pas pour l'instant Même début 2018 Les résultats notamment Pour voir si les 3DS ne meurent pas Il suffit aussi de regarder le marché japonais Parce que c'est le principal marché pour ce genre de console Et MediCreate Qui récupère l'ensemble des chiffres de marché et les charts Montre bien que les ventes ne baissent pas Donc pour l'instant je ne pense pas que ça soit En tout cas pour le premier semestre 2018 Ce qui est sûr c'est que quand Pokémon passera sur Switch Là ça va quand même leur mettre un sacré coup Un sacré coup je pense Il n'y a pas besoin d'être un devin quand ça va arriver Au simple vu des chiffres effectivement L'avenir de la console dépend vraiment de Pokémon On voit très bien que la console fait de la résistance Parce que Pokémon fait de la résistance Mais Inazuma Eleven ne vend plus trop Tous les titres level 5 Level 5 ne communique pas beaucoup sur ces chiffres Mais il se cherche une nouvelle égérie Et on suivra ça un petit peu après On peut peut-être passer à un élément un peu plus gros Un peu plus gros poisson qui a fait la fin de l'année dernière Electronic Arts Avec Star Wars Battlefront Qui illustre peut-être une certaine tendance de l'industrie C'est la grosse polémique de fin 2017 Qui effectivement s'est consolidée avec cette idée des lootboxes Voilà est-ce qu'il n'en faut pas ? Pour le coup je trouve que c'était un petit peu un faux débat Parce que ça a été parfaitement accepté dans l'univers du jeu mobile Peu importe le jeu Franchement tu regardes les jeux premium sur mobile C'est quasiment tous des freemiums Oui mais à la base tu les payes pas les jeux Là par contre tu les payes Battlefront tu payes cher Alors il y a ces questions là Alors effectivement pourquoi je dois repayer du contenu additionnel Pour un jeu que j'ai déjà payé J'ai envie de te dire que tu joues encore à Street Fighter V Mon cher Sébastien Et moi aussi j'ai pas de coupable Mais en fait au delà du DLC Je pense que c'est le contenu additionnel dans les jeux vidéo Enfin par exemple des lootboxes J'ai fait un lapsus Du contenu additionnel donc les DLC et tout ça C'est aussi l'idée que les studios n'ont pas forcément le temps ou l'argent En général le temps Pour compléter vraiment leur jeu Et que ça permet aussi aux joueurs de pouvoir avoir déjà accès à un contenu Et de l'améliorer au fil du temps C'est le cas même de version bêta Je pense comme Star Citizen Qui est toujours pas sorti en version alpha C'est pas pour rien Il est sorti en alpha Ah il est sorti en alpha c'est ? Et la fameuse alpha 3.0 qui est sortie Et la 3.1 arrive bientôt Et ça c'est une très bonne nouvelle Et bien ce jeu là il est resté en bêta pendant combien d'années ? Ah non pas en bêta Il est resté en phase d'alpha en fait C'est que c'est qu'une phase d'alpha Mais en phase complète Bah en fait techniquement Ca l'est que depuis un an véritablement Ou tu peux Enfin même pas Tu peux jouer depuis véritablement 6 mois Mais en gros avant il y avait le module de dogfight qui était inclus Et c'est tout Et donc ça ça fait depuis 2 ans, 3 ans Et un des modèles économiques pour ce jeu c'était de payer je crois des packs jusqu'à 150 euros pour avoir des vaisseaux spéciaux Non non, jusqu'à 1500 euros Waouh ! Bon je me suis trompé d'un euro tu vois Donc c'est vraiment voilà Il y a beaucoup de manière de voir le contenu additionnel Exactement Idb je crois que tu avais quelque chose à dire sur Battlefront Je voulais savoir maintenant Est-ce qu'on attaque maintenant le chapitre gaming as a service ou est-ce qu'on attend encore un peu ? Euh... Pour le coup Parce que c'est ce qu'il aborde avec les lootbox Bien sûr on se dirige vers ça donc on attaque ça On attaque ça et puis on reviendra peut-être Let's go, let's dive in ! Allez, allez ! Quand j'aime ça ! Bah non mais rien c'est qu'on On vous parlait qu'on paye encore des jeux plein pot Et qu'ensuite on va payer des contenus additionnels de plus en plus cher C'est une phase transformative on va dire C'est à dire qu'on est dans un entre deux Mais comme elle a déjà abordé FIFA il y a un petit moment Enfin EA Sports FIFA par exemple devrait devenir un jeu sur abonnement C'est à dire qu'ils arrêteraient de faire une sortie qui s'appellerait FIFA dans l'un de l'année je sais pas quoi Le jeu serait constamment mis à jour Ce serait une industrie qui tourne à part entière Avec un abonnement donc annuel ou mensuel ou je ne sais quoi Enfin ça on verra bien Mais l'idée c'est que oui on arrêtera d'acheter un jeu pour dire qu'on achète un jeu On sera abonné à un service de jeu qui est FIFA Voilà Ca pose plein de problèmes par rapport à comment on voit le jeu vidéo aujourd'hui c'est sûr Mais ça c'est un exemple très concret on va dire d'une des formes que ça peut prendre Mais rappelons aussi peut-être l'intérêt Oui mais rappelons aussi l'intérêt que l'éditeur en tire de cette évolution là Parce qu'on parle de santé de l'industrie C'est un vecteur de rentabilité Le fait de basculer son jeu en service D'assurance plutôt Est-ce que je peux compléter le gas avec le prix moyen du jeu vidéo qui évolue depuis 2012 Qu'on observe en majorité bizarrement on observe une augmentation sur l'ensemble des jeux hors bundle C'est à dire le jeu pur Le jeu simple Hors bundle On observe depuis 2010 une augmentation Voilà on est sur une augmentation de 1,5% Mais en général à part pour certaines plateformes on observe que la moyenne des jeux par plateforme par exemple sur Xbox One, sur PS4 On passe de 2013 à 69 euros En 2016 à une moyenne quand même qui approche les 52 euros Donc tous les jeux finissent par diminuer et c'est le prix moyen Et donc forcément cette diminution des prix Pour le prix initial tu veux dire ? Oui par rapport à le prix initial Et cette diminution de prix doit être accusée Parce que ce sont des jeux qui nécessitent en fait d'être entretenus Et donc ils doivent accuser une certaine continuité de rentrée d'argent Parce que tu peux pas continuer de développer du contenu additionnel Même si je persiste à dire que la majorité du contenu additionnel est quasiment prêt pendant la sortie Et qu'on le relâche plus tard Mais voilà c'est pour l'entretien des serveurs blablabla L'idée ça va au-delà de ça C'est que les jeux coûtent de plus en plus cher à développer C'est comme ça on voit des budgets de plus en plus énormes pour les AAA Concrètement Dans un point de vue purement on va dire d'un plan de vente d'un produit Dans l'industrie du jeu vidéo on est dans un rapport complètement anormal C'est à dire que ce que l'éditeur va réussir à vendre le jeu auprès d'un revendeur comme Amazon Comme n'importe qui La part qu'un éditeur va toucher sur un jeu Elle est ridicule par rapport à ce qu'il devrait facturer un utilisateur pour ça Et ça le problème c'est qu'il y a encore les intermédiaires etc C'est pour ça qu'on a aussi les points de vente qui évoluent mais ça c'est encore autre chose Mais l'idée c'est que les éditeurs aujourd'hui veulent arrêter de partir justement sur cette notion cyclique ou autre D'un produit qui est vendu à un point et point barre si le produit marche il est vendu Si le produit marche pas il est pas vendu Enfin on rentre dans ses frais ou pas Et l'idée c'est qu'on veut une rentabilité sur le long terme On veut un jeu qui est joué longtemps Où les joueurs accumulent les heures et en conséquence ils seront prêts à payer plus de contenu Et ils seront d'autant plus prêts à payer que c'est du temps qu'ils ne consacrent pas à d'autres jeux qu'ils pourraient acheter Exactement tout à fait Mais l'idée c'est que là où il y a d'ailleurs une note d'Ubisoft interne Qui est plus ou moins interne puisqu'elle est aussi distribuée en partie aux investisseurs Où ils expliquent vraiment comment eux ils voient le gas Pour eux la démarche elle n'est pas du tout mauvaise on va dire d'une certaine façon En fait pour moi ça découle de deux facteurs Déjà il y a la numérisation du format qui fait qu'un jeu n'est forcément vu de manière aussi dure C'est-à-dire qu'il peut être beaucoup plus évolutif Une réaction de Skippy sur le tchat à se proposer après Et on verra ça après Et aussi ça résulte d'une application qui existe dans les entreprises depuis on va dire dix ans avant Tu prends une entreprise comme Adobe qui a créé Creative Cloud C'est exactement le même principe et ils ont fait ça pourquoi ? Parce que la suite Adobe c'est la suite la plus craquée derrière la suite Office On va pas se mentir Personne n'a acheté Adobe C6, C5 à plus de 1000€ Les entreprises ne font pas ça parce que c'est ce que ça coûtait à l'époque Même si ça avait un peu baissé Et forcément c'est beaucoup plus simple pour une entreprise ou un particulier qui est entrepreneur De payer on va dire 50€ par mois Plutôt que 1000, plus 1000, plus 1000, plus 1000, tu m'as compris très très cher C'est pareil pour les gamers en fait C'est plus simple pour un gamer je pense de payer une première fois 50€ Et plusieurs mois après 20€ dans un DLC, un season pass ou ce que tu veux Est-ce que je peux me permettre une réaction ? Oui vas-y Une réaction, deux d'ailleurs, enfin deux éléments La première c'est que cette réaction là on l'avait déjà observé avec le cinéma Au début du cinéma les copies que les cinéastes faisaient, enfin que les producteurs faisaient Ils les vendaient, on vendait la copie Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas rentable au fur et à mesure du temps Pour diverses raisons à la fois techniques et à la fois économiques Et ensuite il me semble que c'est Gaumont qui a eu l'idée de louer les copies C'est à dire qu'aujourd'hui on loue des copies au cinéma, on ne les vend pas On les loue, c'est des périodes de location Donc voilà, on y arrive forcément les industries Ce sont deux industries très proches dans leur structure Qui ont une façon de fonctionner extrêmement similaire avec à peu près les mêmes horizons d'attente Voilà, on y arrive forcément Après moi la deuxième chose que je voudrais ajouter c'est sur l'équipement en console et en ordinateur des différents foyers On observe que depuis 2013, l'équipement en console de jeu en France par exemple Il passe de 51,2 en 2016 à 52% Soit une hausse de 0,8% ce qui est ridicule Donc voilà, on voit que sur 4 ans quasiment d'existence Personne ne s'équipe plus en console en fait Puisque c'est juste les mêmes personnes qui rachètent des consoles Donc déjà on a peut-être déjà atteint un palier Un plafond je veux dire Un plafond exactement Une maturité Oui une maturité ou un fameux plafond de personnes qui sont intéressées par les jeux vidéo Et par exemple 2013 pour les ordinateurs c'est même pire On est à 78,8% d'équipement dans les foyers en France Et en 2016 on est à 76,5% Soit avec une baisse d'équipement en ordinateur Donc ça veut dire que quoi qu'il se passe On n'est pas sur une potentielle augmentation du pool de joueurs sur console et sur PC En revanche on sait que l'équipement en portable il est presque de 100% en France Et que forcément les smartphones et que du coup ça fait un potentiel de joueurs occasionnels beaucoup plus grand Et là en revanche on commence à voir de beaux chiffres fleurir Notamment on en avait parlé avec les fameux jeux freemium qui demandent de payer plus pour avoir de vie Alors justement c'est les chiffres que j'ai donné au début C'est qu'en 2017 le marché mobile c'est 22 millions Là où le marché console c'est 18 millions Et au coude à coude avec le marché PC Amaury tu voulais rebondir Bah justement sur le PC en plus le marché PC en lui-même ne va pas vraiment très bien C'est le PC gaming en fait c'est des applications précises du PC qui marche bien Le PC gaming pour l'instant marche très très bien Mais les français enfin les gens de manière générale voient beaucoup moins d'applications à avoir un PC fixe chez eux Et se concentrent comme l'a dit justement c'est pas de science ça corrobore sur leur portable tout simplement Donc faut aussi voir ça c'est à dire que là on peut pas vraiment comptabiliser les ventes PC par rapport aux consoles C'est que le PC a beaucoup plus d'applications que le simple jeu en fait Bien sûr Et c'est là peut-être où Game Spectrum voulait en venir quelque part C'était de dire que peut-être qu'on va assister à une rétractation du marché avec peut-être moins de machines Recentrées sur le PC Oui ? C'est évident mais avec le gas c'est évident C'est évident c'est à dire que l'idée Que tout le monde va basculer sur PC et qu'on va abandonner les consoles ? Non mais c'est évident que le marché va changer vers une forme qui est beaucoup plus un produit plus unifié Ca passera peut-être pas par cette étape là précise Mais ce qui est sûr c'est qu'à partir du moment de toute façon ils veulent faire moins de jeux Ils veulent faire moins de jeux en quantité C'est à dire qu'ils veulent faire moins En production physique tu parles De quoi ? En production physique de jeux C'est ça que tu veux dire ? Non non ils veulent faire moins de supports Moins de titres C'est rétrécir la taille du catalogue Sur plus de titres à très très long terme C'est des titres Ils veulent faire des licences qui seront elles des licences phares de gas Et qui seront des portes étendards pour les éditeurs Sans qu'ils partent d'ailleurs J'ai le papelard de Ubisoft sous les yeux L'idée c'est vraiment de réduire le catalogue Et de renforcer la rentabilité du catalogue arriéré on va dire Alors on fera un point sur Ubisoft dans la deuxième partie Parce qu'à l'E3 ils avaient promis d'écraser la concurrence En élargissant énormément leur catalogue avec beaucoup 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 d'offres Mais la tendance que tu viens de donner va pas forcément dans ce sens J'aimerais qu'on revienne sur une remarque de Skippy qui était sur le chat Qui disait que l'industrie va s'effondrer à moins de retourner au support cartouche Elle m'a interpellé donc je pose la question S'effondrer c'est un bien grand mot parce que en fait Tout simplement toutes les crises amènent à des évolutions de structures Donc je pense qu'il y aura une restructuration de l'industrie Ce qui est sûr c'est que ça va faire très mal que le développement que je pense Je pense que ça va favoriser les développeurs indépendants et pas les grosses structures Et que ça va créer un écosystème Alors ça dépend effectivement aussi de l'évolution d'internet C'est à dire que si on passe sur le fameux modèle de l'internet Qu'est-ce qu'il a fait Trump ? Ah oui oui La neutrality Si la neutralité est abolie partout Là par contre effectivement ça sera positif pour personne Mais si on garde cette neutralité on aura une possibilité pour les développeurs indépendants De complètement survivre dans une sphère différente Et même peut-être même de voir évoluer en fait un système de réseaux de petits studios Qui vont proposer d'autres alternatives Parce qu'en plus si tu dis qu'il y a une réduction des licences et de bandeaux Ça veut dire que ça laisse plus de chances entre guillemets Aux développeurs indépendants de proposer leur offre Sachant que si c'est aussi une chance d'être noyés parmi tant d'autres Mais je pense qu'il y a moyen qu'on observe une transformation de l'industrie Un petit chiffre pour aller dans le sens de ce que tu dis Dans le rapport du SNJV on voyait que 85% des développeurs de jeux Des développeurs, pas des éditeurs Plébiscite Steam comme plateforme de diffusion Justement les indés Les indés s'y retrouvent totalement Parce que ça abolit les intermédiaires Et ça leur permet d'aller directement rencontrer leur public Et qu'on voit que la distribution physique C'est moins de 20% d'opinions favorables Oui, de même que Windows et Xbox Qui ont plus ou moins fusionné en tant que support aussi pour pallier à ça Oui, je vois ce que tu veux dire C'était pas la totalité de l'ambition de Microsoft mais ça y joue Je vois Olsnit sur le chat qui dit Je suis pas trop d'accord avec le retour sur la cartouche Aujourd'hui la tendance est à la dématérialisation Ça paraît très contre-productif de repasser à des formats comme ceci Et je donne la réponse de Skippy Qui dit que le démat ça prend de la place Ça s'accumule sur des serveurs Qu'on fait tourner jour et nuit C'est un impact écologique de plus en plus important Qui n'est pas tenable Oui mais en fait c'est un impact Alors je vais juste effacer cette idée-là C'est-à-dire que si on passe tous sur des gigantesques serveurs Certes ça va consommer énormément Mais ça consomme en termes écologiquement parlant Sauf que ça consommera toujours moins que le transport de cartouches Et la fabrication même de cartouches Et l'exploitation des minerais rares Pour créer ces cartouches Parce qu'il y a plein de minerais rares dans les cartouches Et donc ça c'est sûr que si on arrête tout ça Ça sera beaucoup plus écologique Certes ça consommera plus Il faudra donc de l'énergie renouvelable Pour pouvoir alimenter ces différentes zones Qui sont énormes avec des serveurs gigantesques sur des kilomètres Mais c'est la seule solution pour contrer C'est vraiment passer soit tout dans l'un Soit tout dans l'autre Donc on sait très bien où est-ce que ça va aller Amory En fait j'aimerais juste revenir une dernière fois Avant la pause La baisse du nombre de licences Vous m'avez parlé en off Toi et moi Karel de Rockstar Games Qui pour le coup n'est pas vraiment dans l'augmentation de licences Bien au contraire En 2017 en fait ils n'ont sorti aucun nouveau titre Si ce n'est un remaster de L.A. Noire en VR Payé en 1080p60fps Voilà pour la PS4 Sauf sur Switch Mais bon là c'était vraiment pour se remettre à niveau par rapport à la Switch Et en fait ils ont vendu 15 millions de GTA V Et c'est leur troisième année consécutive Ce qui fait qu'en 2017 GTA V est devenu le jeu le plus vendu de tous les temps Devant Wii Sports Qui était gratuit puisque livré avec la Wii Donc c'est vous dire la performance de dingue qu'a fait Rockstar Et Rockstar est assez intelligent C'est qu'ils ont même dans la même année préparé le futur Parce que Red Dead Redemption 2 qui va sortir là en 2018 Il est déjà rentable Il est déjà rentable parce que les préventes Et oui C'est une fin gris Non mais surtout GTA V est l'exemple même de ce que va être je pense le gaming as a service à terme C'est à dire que c'est des jeux qui ont des développements constants Avec des contenus gratuits Financés par les joueurs qui payent en plus Et tout le monde va finir par payer en plus Parce qu'on t'offrira de toute façon trop de contenus gratuits C'est à dire que c'est un développement constant Ca ne s'arrête plus Non mais dans quelle mesure est-ce que c'est gratuit dès lors que tu payes ? Non mais tu ne payes pas Rockstar tu payes le jeu Oui Et le online il y a tous les deux trois mois une énorme update de contenus Oui De mode de jeu Gratuite De mode de jeu D'éléments de jeu Oui mais la question c'est Est-ce que jusqu'à quand ces mises à jour là vont rester gratuites en fait ? Tant qu'il y aura un système de mécénat de joueurs entre guillemets Qui est de paiement par exemple pour Comment on appelle ça ? Tu peux payer de l'argent normalement sur le jeu En fait l'idée de GTA c'est que tout ton système de progression Pour acheter des cosmétiques ou des contenus etc Tu l'achètes avec de l'argent dans le jeu Et tu peux acheter des GTA dollars avec de l'argent C'est tout Mais c'est Du côté de GTA c'est extrêmement vertueux Et je pense que c'est ce que veut tout le monde faire Mais le problème c'est que tu ne peux pas aujourd'hui Ne pas vendre ton jeu J'avais une petite remarque à faire avant la pause Mais c'est qu'effectivement GTA aussi c'est un cas un peu à part Parce qu'il a cheval sur deux générations Du coup il a été rentabilisé deux fois Parce qu'il y a des gens qui l'ont acheté deux fois aussi Oui mais ils ne s'arrêtent pas Ils ne s'arrêtent pas Ils ne s'arrêtent pas et ils ne vont pas s'arrêter Parce que Red Dead Redemption 2 va peut-être renouveler l'exploit On en parlera en off si vous le voulez bien Parce que là c'est l'heure de la pause Il faut qu'on s'écoute Big Crit Money on the Floor Et on revient juste après pour aborder la deuxième partie de notre débat J'y vais 2017 à fond la forme A tout de suite A toute De retour en plateau Sur le chat il y a un grand débat sur le Bitcoin et sur l'Ethereum On ne va pas en parler aujourd'hui Je suis désolé on n'a pas de temps C'était pas le sujet de toute façon Pendant la pause on parlait un petit peu de toute la question de la dématérialisation des jeux Du rapport à la propriété, du rapport au bien Au bien jeux vidéo Voilà c'est mon CD c'est à moi, c'est ma cartouche c'est à moi Et que peut-être que le cloud gaming ne sortira gagnant que s'il arrive à casser justement ce rapport d'appropriation Ce rapport de propriété justement ce rapport au bien jeux vidéo Petite réaction peut-être autour du plateau avant d'aborder et d'avancer plus loin un peu dans le débat C'est à dire que oui il y aura toujours un marché du collectionneur Ça c'est sûr Ce marché sera de toute façon restreint On le sait déjà C'est pour ça qu'il y a des précommandes d'édition collector et que les gens se les arrachent Mais la précommande des collectors c'est jamais la masse des ventes C'est un peu niché oui Ok bah c'est bon On a fait le tour ok très bien On va repartir sur le débat si vous voulez bien Et on va je chète un collègue sur mon collecteur parler un moment de qui mange qui Parce qu'il y a beaucoup de mercato en ce moment Mercatal Notamment chez Ubisoft Parce que Ubisoft c'est une année un peu charnière dans l'histoire de la boîte On en parlait effectivement pendant la pause Le fait qu'ils veuillent casser le cycle de consommation des jeux Pour adopter peut-être quelque chose de plus long terme etc etc Et une tension stratégique C'est à dire que d'un côté on a vu à l'E3 2017 Et bien la diversification de l'offre avec plein 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 de projets Un projet en VR avec Elijah Wood Le retour d'Assassin's Creed, Far Cry 5 Voilà vraiment une année extrêmement importante pour eux L'idée étant bien sûr de se rendre imbouffable Avec faire péter le cours de l'action Mettre en confiance les actionnaires en disant Regardez comment on vend des jeux, on les vend à tout le monde On les vend à tous les publics On est incontournable Et tout simplement pour empêcher le géant Bolloré Et bien de les racheter Est-ce que ça vous semble viable comme stratégie ? Est-ce que pour l'instant ça vous semble bien engagé ? Bah ouais non parce que j'ai pas l'impression Que Ubisoft a non plus écrasé le marché Du moins en 2007 Assassin's Creed c'est quand même plutôt bien vendu Il me semble que le cours Je me trompe pas mais il a bien progressé Non mais c'est pas ça Encore une fois Avec leur début de gas ils se font des couilles en or Ils se font des couilles en or On essaie de parler sérieusement Non mais je parle très très sérieusement Ils ont une profitabilité mais qui explose Mais qui explose Ils ont tout compris Ils ont tout compris vraiment Sur Assassin's Creed Origins ils ont tout compris Ils se font un oseille mais t'imagines pas Tu te rends compte c'est un jeu solo où les mecs ils achètent des cosmétiques Et ça c'est fou Mais tu te rends compte ils payent 15 balles pour un cheval Mais non mais vraiment C'est vrai que c'est assez scandaleux quand on y repense Le coût de développement d'un cheval attention Je sais Il y a l'avoine Il y a le En fait le problème C'est le psychologique Le problème psychologique c'est que C'est comme ça qu'ils voient les choses C'est que Il y a la barrière que tu dis quand tu payes le jeu tu payes le développement du jeu D'accord ? Mais imaginons qu'on te facture pas assez pour le développement du jeu Avec ton paiement du jeu A l'achat A l'acte Comme on dit Et bien Derrière On mise en fait sur le fait que tu achètes derrière des jeux C'est un peu comme Sony avec la PS4 Oui bien sûr Les PS sont vendus à perte Parce qu'on pense que tu vas acheter des manettes en plus Parce qu'on pense que tu vas prendre un PS plus Parce que voilà Et c'est pour ça que On te vend ça Et c'est comme ça Et c'est parce qu'ils sont en train Ils savent pas comment te Vous expliquer qu'il faudrait qu'ils vendent leur jeu 100 balles C'est ça en fait le problème Oui Ca on le sait C'est ce que je te dis On peut pas faire payer quelqu'un Ca marche pas en fait Pour l'instant ça marche pas On le sait depuis BF3 Où BF3 a été mis en vente à 110€ il me semble Tout compris je veux dire C'est dans la tête Voilà que Effectivement Maintenant les jeux vont coûter cher Mais le problème en fait En vérité Tu le soulignes C'est que Les coûts de développement ont augmenté Donc forcément On est obligé de te vendre un jeu Peut-être moins cher Que ce qu'il devrait Pour qu'ensuite t'achètes du contenu Sauf qu'en fait c'est peut-être ça le problème C'est peut-être qu'en fait Il faudrait que le jeu Il coûte moins cher à produire Et faire un jeu qui coûte moins cher à produire Alors évidemment Est-ce que ça plaira à moins de monde ? Oui Ca c'est sûr Mais il faut aussi réfléchir en terme de Voilà Éthiquement parlant Je suis désolé Il y a peut-être un souci A obliger les gens A acheter un jeu en kit Alors que techniquement Quand t'achètes un jeu T'es censé te dire Enfin logiquement Que t'achètes un produit fini Sinon maintenant Je pense qu'il devrait marquer Produit non fini Quand on te donne un jeu C'est tout C'est vrai que moralement Il devrait Il devrait dire Voilà Il y aura des DLC payants Il y aura du contenu traditionnel payant Ca me paraît logique Combien d'heures tu passes sur Uncharted ? Très peu Très peu Entre 6 et 8 Ouais Par jeu Par jeu Oui c'est ce que je dis Combien d'heures tu passes sur un Battlefield 3 ? Oui non mais je suis d'accord Je suis d'accord A partir de là Sauf qu'en fait Combien d'heures tu passes sur un Counter-Strike Source ? Mais tu sais combien d'heures tu passais sur un Team Fortress ? Mais tu sais combien d'argent ils font avec Valve avec les box de Counter ? Non mais je te parle de Source pas de Global Offensive Mais là vous parlez de jeux qui ont une rejouabilité aussi Oui évidemment Par rapport à celui que tu as en premier Oui C'est pour ça que je te dis que Counter-Strike Source c'est très bien vendu pendant très très longtemps Et les gens continuent de l'acheter Bon après il y a eu forcément un plafond de verre Mais là où je veux en venir c'est que rien n'était payé Quand tu payais Counter-Strike Source c'était fini Tu avais tout après tu pouvais te faire des mods et tout Mais c'est des contenus créés par la communauté Oui non mais d'accord Mais ce que je veux dire c'est que les serveurs Il y avait toujours des serveurs et tout La différence c'est qu'en fait Maintenant on veut nous faire croire que Il y a toujours besoin de serveurs officiels entre guillemets Alors que BF3 Tu regardes BF3 Je suis désolé la majorité des serveurs de BF3 C'est des serveurs privés C'est des gens qui achètent Enfin voilà qui achètent Par exemple Société Very Game Qui vont acheter un serveur 64 places Et qui vont dire Bah voilà maintenant c'est mon petit serveur Et je fais venir les gens dessus C'est ça la majorité Donc la seule structure de mise en place On va dire qui coûte de l'argent C'est la place que prend BF3 Sur les serveurs entre guillemets Où tu télécharges le jeu Et c'est tout C'est tout Il n'y a pas un service en plus Mais ça c'est le cas de BF3 Après effectivement sur console c'est différent Je suis d'accord Mais bon Mais non mais c'est parce que là L'environnement n'est pas contrôlé Et l'expérience de jeu Et c'est transformé là dessus C'est à dire qu'on n'a pas contrôlé l'expérience de jeu Et du coup maintenant Mais le problème c'est que Les éditeurs veulent reprendre le contrôle De l'environnement complet du jeu Oui mais c'est ça le problème C'est ça le problème c'est que justement Il justifie ça Juste pour en fait Pour nous faire payer plus cher Alors que techniquement Si c'est nous qui payons les serveurs entre guillemets Si c'est des gens de la communauté Qui payent les serveurs Et comme ça c'est fait depuis très longtemps Sur de très 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 nombreux jeux Bah là effectivement ils peuvent dire Bah oui en fait c'est pas nous qui payons les serveurs Donc on fait quand même payer le online Mais voilà Du coup oui Il y aurait un problème Mais l'idée c'est que C'est pas ça qu'ils veulent faire Ils veulent pas te faire payer le serveur Ils veulent payer les serveurs de leur poche Il y a pas de problème Mais pour ça ils veulent Mais pour ça il faut qu'on rajoute tout le temps Du fric du fric du fric C'est tout Pour que l'expérience soit au final meilleure Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie plus tard Faire du fric Faire du fric Les enfants il faut qu'on avance Parce qu'il y a pas qu'Ubisoft Il y a pas qu'Ubisoft dans la vie Il y a également Electronic Arts On parlait tout à l'heure On parlait d'Electronic Arts juste là Oui non mais voilà Pour qu'on avance peut-être Sur l'hypothétique rachat de EA par Microsoft Qui est une rumeur qui circule Depuis quelques semaines il faut le dire Est-ce que ça vous semble possible Étant donné que Electronic Arts pour recontextualiser A eu peut-être les yeux un peu plus gros que le ventre Avec Star Wars Battlefront 2 Et a vu en réaction au backlash de la presse Le cours de son action baissé de 3 milliards En valeur marchande Ce qui est quand même assez énorme Voilà Est-ce que ça peut susciter des appétits ça ? Non ? Alors déjà il faut savoir une chose C'est que Microsoft c'est une entreprise énorme Et quand on entend des rumeurs de rachat Par des grosses entreprises Ce sont en général vraiment que des rumeurs C'est-à-dire Faut pas confondre la rumeur de rachat En mode ils vont le faire Ou ils s'apprêtent à le faire C'est juste des prospects Ils vont voir comment ça se passe S'ils peuvent le racheter ou pas Par exemple Microsoft Il y a aussi des rumeurs Comme quoi ils voudraient racheter Valve Et non pas EA Donc il y a aussi ça à voir Après il y a Tu aurais peut-être plus intérêt à acheter Valve d'ailleurs Oui Avec Valve tu rachètes Steam Et tu rachètes tout le circuit Il y a aussi d'autres raisons C'est qu'en plus ce qui est compliqué Le rachat de EA C'est deux grosses institutions Qui s'appellent Disney et FIFA Qui je pense à très mauvais œil Que leur vente soit diminuée Du fait d'une exclue avec EA Access Sur Xbox et Windows Donc il y a aussi beaucoup de choses à voir J'ai essayé de rémunérer un peu l'ensemble des pour et des contre Si tu veux pour le rachat d'Electronic Arts Pardon j'ai dit EA Sports J'ai trop joué à FIFA Donc si tu veux les arguments cons C'est que finalement Electronic Arts c'est trop cher Même pour Microsoft Je crois que c'est 160 à l'euroachat C'est assez monstrueux Je vais donner le cours de l'action d'Electronic Arts Oui qui monte C'est ce que je suis en train de dire Pour toi la chute d'Electronic Arts elle a lieu quand ? Elle a lieu au mois de décembre elle a chuté de 8% Non non ça a remonté tout en Microsoft C'est ça remonté Tout est remonté et Electronic Arts continue sa trajectoire C'est à dire que là pour l'instant Il n'y a absolument aucun moment en position de faiblesse Faut pas oublier que FIFA 18 est un des jeux Qui se vend le plus dans le monde Enfin FIFA en général Et qui se battent à chaque fois la première place Et c'est surtout le maître de la loot box Et on salue Mafouba sur le chat Oui Amaury Non c'est juste pour dire quand même qu'il y a des arguments pour Notamment Microsoft qui avait failli racheter Electronic Arts par le passé Pour beaucoup moins cher forcément Donc c'est assez plausible Le rachat il est risqué mais il y a de très nombreuses licences Qui sont extrêmement juteuses Notamment FIFA forcément Et puis Madden NFL Toutes les licences sportives en fait Voilà exactement Et Microsoft a aussi déjà essayé de montrer par le passé Qu'elle savait faire fructifier des gros projets Ou des anciens petits projets qui sont vus très gros Notamment Minecraft Notamment Scalebound aussi Oups Et sans oublier bien sûr les rapprochements très étroits entre Electronic Arts Je vais y arriver Faut que j'enlève EA Sports dans ma tête Et Microsoft Notamment aussi par des échanges de postes Oui Oui Seb Je fiche une toute petite parenthèse sur Minecraft Minecraft ils avaient déjà été énormément vendus La majorité du chiffre de vente a été fait avant C'est-ce que Microsoft ont arrêté Ils sont arrivés Ils ont racheté Minecraft à Mojang Et ensuite maintenant En gros maintenant ils ont mis un système de mode payant Là où les modes étaient gratuits Donc c'est ça qui a changé Mais est-ce que EA ne pourrait pas prendre un coup très fort Si Disney leur retire la licence Star Wars Parce qu'on a eu une autre rumeur Enfin je fais de la prospective là Mais si rumeur doit être démentie Qu'elle soit démentie tout de suite C'est pas jour de rumeur que tu veux laisser traîner Voilà Est-ce que par exemple on peut imaginer sur Resetera On avait vu circuler ça Que Disney contacte par exemple Ubisoft Pour faire un jeu Un game as a service Mais Star Wars Fait par Ubisoft Est-ce que ça vous semble ubuesque ou crédible ? Tu sais c'est aussi des techniques de communication Qui permettent de modifier les sommes de certains contrats Notamment simplement entre Electronic Arts et Disney Pour des pourcentages Enfin je veux dire Ce qui se fait dans le foot ou le sport La déstabilisation Ce qui se fait partout ailleurs Notamment que ce soit pour des OPA Ou pour n'importe quel rachat Enfin ou ce genre de contrat De revalorisation de contrat en tout cas Idb Electronic Arts ne veut pas être tributaire de ça En fait c'est tout simplement ça C'est que Ubisoft Electronic Arts Pour l'instant ils ont Battlefront 2 je crois n'est toujours pas rentable Il me semble Même avec les loot box etc Ou peut-être juste en vente Il y a une communication des promotions assez agressive En tout cas le jeu est déjà à moins 50% la plupart du temps Enfin c'est une catastrophe Et c'est je pense aussi pour ça qu'il va y avoir un resserrement des licences C'est à dire que C'est une tendance qu'on a observé dans beaucoup beaucoup de produits Beaucoup de domaines différents C'est à dire que de base tu avais des valeurs qui étaient moins médianes C'est à dire qu'on avait très peu de licences mais au milieu Qui étaient toutes concentrées au même endroit Qui valaient la même chose Et puis ensuite il y a eu le développement du jeu indé etc Et donc tu avais du AAA Donc on partait d'un extrême Et dans l'autre extrême aussi tu avais de la richesse Au milieu il n'y avait rien Et je pense et maintenant tout ça est en train de se recentrer C'est à dire qu'on est en train de recréer un gloubi-boulga économique centralisé Avec moins de différenciation Pour justement permettre de ne pas être tributaire D'un gros épisode Comme un jeu Star Wars Représenterait pour Electronic Arts C'est à dire que Effectivement il faut aussi penser que Si jamais on est lié de plus en plus à d'autres sociétés Et tout On est aussi tributaire de leur bonne volonté Et Electronic Arts C'est sûr qu'ils ne veulent pas Vu ce que ça leur coûte en studio etc Je pense que c'est un trop gros risque Pour le garder actuellement Et j'ajouterais juste parce qu'on a commencé à se faire Et si Electronic Arts a des problèmes Je pense qu'ils vendront des studios Voilà c'est tout Pour se renflouer Ils en ont plein sous la main Ils en ont plein Ils en ont plein sous la main Enfin je veux dire c'est un capital énorme Et ils s'en sortiront Ils n'auront pas besoin de Microsoft pour ça Par exemple ils se sont même permis de repousser Anthem Un film à 2019 je crois Ah oui A 2019 oui Ils se sont permis de très nombreux mois Reporter une sortie d'un triple A Tout en précisant Tout en précisant Que l'annonce faite à l'E3 2007 Pour une sortie en 2018 N'était pas tenable quoi qu'il arrive Que c'était que de l'esbrouf Donc en fait ils régularisent simplement leur calendrier Et Ubisoft fait la même chose actuellement Dans la dernière note aux investisseurs Où ils expliquent pourquoi ils ont repoussé Far Cry 5 par exemple d'un mois Ils expliquent aussi qu'il y a une licence Qui n'a toujours pas été annoncée Qui est toujours un projet secret Qui passe de l'année fiscale 2017-2018 à 2018-2019 Splinter Cell, Splinter Cell, Splinter Cell Allez s'il vous plaît Ils ont déjà tenté d'en faire un gas Et je pense qu'ils peuvent en faire un gas Ce serait très rigolo Mais après ils ont déjà réussi à faire Siege C'est monstrueux Siege c'est monstrueux Alors là on voit sur le chat Disney Qui va avaler Sony si Venom flop Ah merde là on parle j'y vais Mafuba peut peut-être guider une dernière question Et j'insiste bien sur dernière question Parce que l'heure tourne Quelle tête peut tomber d'après vous ? Si le marché stagne, atteint un plafond Et est appelé à se recentrer ? Alors déjà pas les constructeurs ça c'est sûr Je parle les éditeurs qui sont aussi des constructeurs Les studios tiers Tout ce qui est Tous les studios qui servent Je dirais pas en J'ai oublié le mot Mais en gros quand on a besoin de développer Un développement sur plusieurs studios Parfois on peut faire appel à d'autres technologies Tu penses à Platinum Games par exemple ? Voilà ce genre de studios là Qui à mon avis vont en prendre Enfin à mon avis Ce sera les premiers à fermer c'est sûr Ou en tout cas être avalé par Avalé ou à la web Ouais être avalé excuse moi Platinum Games et Nintendo peut-être Parce que Capcom a déjà évité les balles de justesse Grâce aux ventes de Monster Hunter mais Oui à maurie Ouais mais encore Capcom c'est C'est aussi entreprise qui n'est pas que dans le jeu vidéo Bah dans le jeu vidéo en terme de titres De jeux que tu es à la maison Dans le cloud c'est aussi dans l'arcade C'est-à-dire dans les figurines Enfin il y a beaucoup beaucoup de choses Que Capcom fait qui sont On va dire un peu différent Et c'est là où je voulais en venir C'est que les principaux éditeurs De jeux vidéo que tu regardes Pour lesquels on a parlé C'est ce que je disais en début de l'émission Des entreprises ubiquitaires Dont l'activité n'est pas forcément Le jeu vidéo Microsoft j'en parle pas Parce que c'est Windows C'est Office C'est Skype C'est LinkedIn Pour Sony Voilà Sony fait autre chose Enfin toutes ces Capcom c'est pareil Toutes ces entreprises Parce qu'il faut le dire Ce sont des entreprises Qui ont des secteurs d'activité Qui sont aussi différents Oui Bandai Namco Pareil les figurines Idb Moi pour moi J'aimerais faire comme on est sur la fin Deux spéculations sur l'avenir Quand tu dis qui va crever Les studios L'heure je pense Est à la spécialisation Je pense que chacun Des studios Doit se renforcer sur une chose Afin de se rendre indispensable C'est pour ça que les éditeurs Les grosses boîtes Ne voudront pas les vendre C'est qu'ils doivent Se rendre efficace Sur quelque chose Ils doivent se faire connaître Pour quelque chose Et c'est malheureusement comme ça Mais dans un contexte Où tu es dans une transformation Profonde de l'habitude De production Il faut être quelqu'un Qui a un savoir faire Et être un sachant Indéniable Si jamais les studios Ne veulent pas crever C'est ça Et donc tous les studios Qui n'ont pas de forte identité Peuvent passer à la trappe A n'importe quel moment Cependant je pense Que ce ne sera pas forcément Des fermetures Mais plutôt des passements de main C'est à dire que Un studio aura besoin On deviendra Ils baisseront en prestige A chaque fois qu'ils seront vendus Et Mais ils se reviront de main Toujours à quelqu'un d'autre Mais c'est aussi pour ceux Que THQ Nordic Rachète Cormedia Parce que c'est aussi 300 développeurs internes Il ne faut pas l'oublier Cormedia Ouais Et des passiveurs aussi Tout ça En gros ils ont triplé Leurs salariés quoi Donc c'est effectivement Un appel à la spécialisation Et une deuxième prévision Pour moi parce que Tu parles d'un Et à 30 le coup près tombe Attention Comme tu parles de Est-ce qu'il y a une possibilité De fin de croissance J'ai envie de dire un truc Qui s'est foiré par le passé Mais j'y crois encore dur Comme faire Parce que c'est le futur Quand on voit l'engagement Que les joueurs ont auprès d'un jeu C'est le Transmedia Le Transmedia Le Transmedia Le Transmedia Un jour on va réussir A le faire ça correctement Et c'est comme ça qu'on va demander Un produit aussi en tant que service C'est que ça va aller au delà de ça Ton jeu ce sera une série Tu seras influenceur Où les séries Le prochain épisode Sera écrit en fonction de l'histoire Du jeu De ce que les joueurs Ont fait dedans et tout Je pense qu'on peut y arriver Vraiment Avec le Hashtag deep learning Hashtag L'IA va tous nous baiser Hashtag Laurent Alexandre Les enfants Merci beaucoup Beaucoup Pour ce débat C'était très enrichissant J'espère que nos spectateurs Et auditeurs ont apprécié Il est 17h30 Il faut refermer Il faut éteindre lumière Mais avant tout ça C'est l'heure de sévir C'est l'heure du quiz musical Quiz musical spécial royauté Cette semaine Avec donc un battle royal Parce que vous êtes trois Donc vous allez chacun jouer Pour votre pomme Chacun pour sa peau Et le mood étant royal Ce quiz s'attitule Touche pas à mon despote Ce qui est donc En gros L'objectif Vous allez comprendre très très vite C'est un quiz musical Qui s'articule Autour de la royauté Premier morceau Zelda A Link to the Past Oui Amori Bien joué Amori A Link to the Past Sorti sur Super NES Bravo Sur la SNES C'est l'un de tes jeux préférés Je crois C'est un des Zelda préférés Donc c'était un point un peu gratuit Oui Comme ça La tarte à la crème C'est tout le début du jeu Donc c'est vraiment facile Rappelons qu'il s'agit du château d'Hyrule Qui est repris tout au long de la série Comme le thème du roi Hyrule Deuxième morceau C'est un jeu ? Oui c'est un jeu Oh quelle horreur C'est un jeu japonais ? Ah c'est un jeu japonais Mais je sais en plus mince Drakundar Non On ne regarde pas le chat Non je regarde pas le chat Mais c'est Oh là là Attends on en a parlé Y'a pas longtemps ça en plus C'est une musique composée par Yoko Shimomura Oh j'ai pas D'une grande saga de jeu de rôle Final Fantasy XV ? Si C'est Final Fantasy XV Bravo IDB Tu as un point C'est pour ça que j'ai lâché le jeu à partir de 5 heures J'ai arrêté de jouer C'est le thème qui joue Une fois que vous avez pris le bateau Et que le jeu devient bien Voilà Un point pour Amaury Un point pour IDB C'est parti pour le troisième morceau Persona ? Non Pas Persona Ça y ressemble King of Fighters 98 Bravo Oh c'est beau Oh il est fort C'est King of Fighters 98 Tout à fait rien n'est joué Tout est jouable Un point par tête Quatrième morceau Il est taquin celui-là Il est taquin celui-là Ah il est béla C'est pas Gilles d'Or Et plus loin Le monde que tu vois N'est rien qu'une image Écoute plutôt tes rêves Et plus au temps de mystère Putain merde C'est que des chansons que je connais Mais je ne trouve pas le titre Ah là là j'ai pas Ils l'ont sur le chat Est-ce donc ta destinée D'être Chaman Chaman King Chaman King Le premier à le dire Ça a été Seb Putain Ah ça le compte ? Ça le compte Bah oui Allez Deux points pour Seb Un point pour Amaury Un point pour IDB J'ai jamais écouté le générique français Le générique français Ah t'es pas le seul Qui passait sur Fox Kids Oui Oui voilà Alors ce qui a fait beaucoup Aujourd'hui sur le chat Old Sneed qui disait Wow l'outsider Et Pierre McCoy Qui avait trouvé Chaman King Bravo Et chez Skippy Qui disait C'était trop simple Chaman King Et bah t'avais qu'à être En plateau avec nous Voilà Une bonne connexion en plus Oui On va le retrouver dans pas très longtemps Je pense ce petit Skippy Sympathique Cinquième morceau Quand je serai roi Je supprimerai la tradition Bravo Et bah ça y est t'es viré Voilà Dans le droit d'être roi Qui est le titre Mais c'est le futur roi Tout à fait Mais non n'importe quoi C'était Black Panther Bon les enfants Oh la 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 Ça c'est le lit de la jungle Ça n'a rien à voir Oh la 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 Ah non non Ressortez pas s'il vous plaît Le bail avec Paté Qui s'est fait hacker Ah non non Rien à voir Oh la Rien à voir Sébastien Sébastien Pierre Contre Feuille Je vous rétribue l'ensemble de mes points à carrel Qui gagnent le quiz La feuille en fait Pierre Ah il veut pas se lancer Ah quelle horreur C'est la pierre Bravo Quoi fait au poteau le Sébastien C'est l'heure des recos C'est l'heure Je commence tout de suite Atom Un magnifique magazine sur la bande dessinée japonaise Donc les mangas Que je recommande Voilà Ça sort en librairie normalement Donc de commander ça Il y a des interviews avec les plus grands auteurs Il y a des super dossiers avec même des auteurs Qui écrivent sur d'autres auteurs C'est juste super Voilà Subventionné Non Justement Financer la presse papier parce qu'elle n'est pas assez subventionnée C'est ça Voilà D'autant qu'avec la crise des librairies Voilà c'est important de soutenir ce secteur D'autant que Atom c'est quand même une revue de plutôt bonne qualité Donc très bonne recos Merci Seb Amory Pas pour ce qui vous en tant que remaster Mais en tant que jeu tout court Secret of Mana sur PS4 Qui reste un très 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 bon jeu Et je pense un des meilleurs RPG de son époque Un article peut-être Qui arrivera lundi au mardi figure de soi Oh fantastique Le temps que je puisse avoir avec moi Un player qui n'a jamais joué à ce jeu Pour avoir des idées très claires Les idées très claires là-dessus Voilà Est-ce que ça constitue une bonne porte d'entrée Ou est-ce que finalement Il faut avoir joué au jeu de base Pour apprécier ce remaster Voilà On vous donnera la réponse dans les jours qui viennent Voilà exactement Non mais regarde pas J'ai absolument aucune recommandation Si hyperlink Je tourne toujours sur les mêmes jeux depuis Ah si Si pardon Justement on me fait signe en Régis Si si je recommande The Room Ah Oui qui a été projeté cette semaine Exactement J'étais à la séance du Grand Rex jeudi Je n'avais jamais vu le film Et je ne l'ai toujours pas vu du coup Parce que c'était un énorme bordel organisé Et je le recommande pourquoi ? Parce qu'il est très fort probable d'ailleurs Parce qu'on a une petite annonce Qu'il soit projeté à la nuit de Nanarland 3 Qui aura lieu au Grand Rex en septembre D'accord Où il devrait y avoir aussi Troll 2 je crois Et Ça devient mainstream tout ça Bah c'est ça qu'on s'est dit avec PJ C'est que c'est un peu dommage C'est qu'ils se répètent sur les films Alors qu'on s'attendrait à ce qu'ils nous trouvent des petites perles quoi Bah on avait Tarkhan contre les Vikings Qui était quand même un sacré morceau la dernière Mais généralement ce que ça veut dire C'est que le succès devient tel qu'il faut rééduquer toute une nouvelle génération de néophytes Voilà donc c'est peut-être ça C'est joliment Voilà bah effectivement peut-être Puisqu'on est dans l'émission des teasings Un troisième hein Jamais 203 Une émission sur les nanars Peut-être dans quelques semaines Je ne sais pas Ça a glissé comme ça Ça a glissé Glisse en DM si tu veux participer à cette émission Pour moi Marocco ce sera Puisque j'ai parlé de Blackmonter cette semaine C'est Blade 2 Voilà Blade 1 et 2 Pas le troisième Surtout pas ne regardez pas le troisième C'est très très mauvais Mais Blade 1 et 2 Alors comment c'est pas le troisième pour ne pas être déçu ? Donc voilà Je sais pas si ça marche Blade 1 et 2 c'est quand la série B tutoie la série Z Mais en même temps avec un charme incroyable Qui est celui des années 90 C'est deux films qui sont charnières Qui délimitent à eux deux Peut-être une période assez particulière du cinéma Avec l'arrivée du DVD L'arrivée d'internet La reconnaissance des sous-cultures sur internet etc Il y a beaucoup de choses Et qui mieux pour ça que Guillermo del Toro Qui du coup arrive avec Blade 2 A condenser énormément d'influence Gros teasing de fou Gros teasing pour la semaine prochaine Et oui bah oui Bah oui j'ai dit Déjà mes 304 donc Mais laisse moi finir Et donc Blade 1 Voilà c'est le chaînon manquant entre peut-être Terminator et Matrix Parce que c'est le film qui invente un an avant le bullet time Parce qu'avant Matrix C'est quand même important de le souligner Et Blade 2 c'est peut-être le chaînon manquant entre Matrix et Kid Bill Parce qu'avec l'arrivée du Japon dans le cinéma hollywoodien Plein d'influence sous le Calibur Les films The Blade Même tout simplement De The Blade à Blade il n'y a qu'un pas Il y a un The Oui il y a un The Voilà Mais beaucoup de choses Et donc évidemment Guillermo del Toro tu fais bien de le mentionner Amori Parce que la semaine prochaine on va parler de Guillermo del Toro Et avec un certain invité Fabien Moreau de L'écran fantastique Qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir en plateau On va aborder tout ça C'est tout ? Une dernière petite reco Je te l'ai coupé en début d'émission C'est pour le joueur du grenier Qui avec sa vidéo je pense des 3 millions d'abonnés A fait une super production sur la saga Harry Potter en jeu vidéo On ne dit rien C'est simplement très très bien produit C'est un petit plaisir pour les yeux Avec des caméos impromptus Génial Juste génial C'est la magie du cinéma On dira simplement qu'il préfère Norman Les enfants C'est la fin des shows Et c'est la fin de ce 46e numéro d'Hyperlink Consacré à l'âge santé du jeu vidéo Et beaucoup de prospectives C'était plutôt sympa Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux Hyperlink underscore RVL sur Twitter Et Hyperlink sur VL sur Facebook Suivez nous sur Youtube Lâchez des pouces bleus ça fait plaisir La cloche s'il vous plaît La cloche évidemment Suivez nous sur Twitch Parce que sur Twitch on stream Voilà maintenant Tout le matos est rentré au bercail Et donc d'ailleurs Peut-être qu'après l'émission Je vais jouer à Bloodborne Ça pourrait être sympathique Donc restez connectés Peut-être que je vais t'apprendre à jouer à Bloodborne Ouais Peut-être que tu vas te moquer de moi Qui joue à Bloodborne Parce que je suis borné Oh 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 Fantastique Mais avant tout il faut finir cette émission Il faut finir cette émission Au revoir Merci à toutes et à tous On se retrouve la semaine prochaine Ciao Ciao Jeux vidéo, BD, Manga, Série et Cinéma de Genre L'actu Pop'n'Geek C'est dans Hyperlink Votre cocktail de vues des deux pixels Avec Karel et son équipe Tous les dimanches à 16h En direct sur VL Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada